Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog au dodo de la rentrée. Comme vous le voyez, on a changé de bureau, donc je vais faire gaffe de ne pas me cogner trop souvent la tête. Logiquement, ça devrait aller. On a plein de choses à vous raconter, mais on va commencer avec cette toute première vidéo. On va débriefer un peu l'été 2020. On a énormément d'élèves au dodo et énormément de gens de manière générale, quand on regarde sur les réseaux sociaux, qui se plaignent des clients de cet été. Et le truc qui revient souvent, c'est qu'il y a quand même eu des gros cons, il n'y a pas d'autre mot, des clients difficiles, des clients pas sympas, des mauvais coucheurs, et beaucoup, beaucoup plus que d'habitude. Alors, je vais vous expliquer les solutions pour éviter ça dans le futur. La raison principale pour laquelle on a eu tous ces mauvais coucheurs cette année, c'est tout simplement parce qu'il y a une grosse partie de la clientèle qui d'habitude allait à l'étranger et restait en France. Et on ne va pas se mentir, nous les Français, c'est de la clientèle française qu'on a eu cette année en France. Et c'est une clientèle qui peut être particulièrement compliquée. Alors, mes chers compatriotes, si vous regardez cette vidéo, eh bien, apprenez à bien vous tenir quand vous partez à l'étranger. Si c'est le cas déjà pour vous, sachez-le, la clientèle française est compliquée. Et vous avez toute une partie de la clientèle française qui d'habitude part au Maghreb, en Grèce, ou dans ce type de destination du soleil, qui sont très difficiles à gérer. C'est ce que beaucoup d'entre vous ont eu à gérer cette année alors que vous n'aviez pas l'habitude. Voilà le problème, voilà les constats. Ce qui est cool aussi, c'est que, de l'autre côté, pour le coup, il y a eu une bonne saison. Ça, c'est plutôt positif. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour éviter d'avoir ce type de client chez nous dans le futur ? Eh bien, la première chose à faire, c'est ce que je vous ai mis ici, on en a déjà parlé dans les vidéos de blog avant, c'est de cibler. Il faut absolument que vous ayez un cœur de cible, c'est-à-dire des clients que vous voulez attirer en priorité. Et puis, par effet, Repolve, comme disent les Américains, vous allez avoir d'autres groupes de clients autour qui vont être attirés par votre offre, par votre communication. Pensez toujours, toujours, toujours en termes de cœur de cible. Et vous pouvez en avoir plusieurs. Je vais vous donner un exemple typique et c'est un exemple que je donne très souvent. Imaginez que vous ayez un établissement qui est près d'une zone très touristique et en même temps près d'une porte d'autoroute. Que vous avez une capacité d'accueil importante en termes du nombre de couchages. Eh bien, vous savez probablement que, si votre région est très touristique, il y a des groupes de motards qui, à une certaine période de l'année, vont venir cibler cette région. Ça peut être un cœur de cible intéressant à aller chercher et à cibler. Si vous arrivez à remplir avec des motards, par exemple, pendant le mois de juin, eh bien, évidemment, c'est des places qui sont prises, qui ne pourront pas être occupées par ce type de club. Comme à chaque fois que je parle de ciblage ou de niche, on appelle ça aussi des niches, c'est-à-dire des groupes de clients très précis, avec des caractéristiques précises qu'on peut cibler et auprès desquelles on peut communiquer, on me dit souvent, mais comment est-ce qu'on fait et pourquoi faudrait-il le faire ? Alors, on va répondre à la question pourquoi. C'est pour ça que je vous ai mis le point numéro 2. Les enfants, j'ai besoin d'aide pour mettre le couvert. Allez, je vous explique. Imaginez une famille nombreuse. Maman ou papa sont en cuisine, les enfants sont là-haut avec des ados, tout le monde est dans sa chambre, en train de pieds-mettés sur sa tablette ou son téléphone portable. Bref, personne ne va mettre la main à la pâte. Papa ou maman appelle et demande, les enfants, j'ai besoin que quelqu'un m'aide à mettre le couvert. Vous pouvez être certain qu'aucun des marmots ne va se bouger pour aller à l'aider. Au contraire, si au lieu des enfants, les parents, ils appellent et ils disent Marc-Antoine, j'ai besoin d'aide pour mettre le couvert. Là, le message m'est directement adressé. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas entendu. L'émetteur a fait en sorte que je puisse être identifié. Là, il y a une très grosse probabilité pour que cette fois-ci, il y ait quelqu'un qui descend de mettre le couvert. En l'occurrence, ce sera ma part. Donc, pensez à chaque fois à cette anecdote de la famille nombreuse. Elle va vraiment illustrer ce besoin qu'on a, en particulier dans le tourisme, d'aller chercher des niches, des cœurs de cibles, des groupes de clients très précis. C'est le ciblage. Et ensuite, de construire des messages. C'est l'anecdote. Pour les cibler. Pour qu'ils se sentent concernés par votre message. Si déjà, de cette vidéo aujourd'hui, vous retenez ces deux choses. Que, un, il faut cibler. Et que, deux, ensuite, il faut construire un message adapté à la cible. Ce sera super bien pour la rentrée. Et de toute façon, on va continuer de traiter ce sujet dans d'autres vidéos de blog d'ici à Noël. C'est une certitude. J'espère que vous avez eu une bonne saison juillet-août. J'espère aussi que le mois de septembre va être au top niveau pour vous. On se retrouve maintenant toutes les semaines avec les vidéos de blog au nono. Je suis enfin rentré de vacances. Oui, oui, je sais. Beaucoup m'ont demandé quand est-ce que je rentrais. Ça y est, on est là. N'hésitez pas à aller sur ododo.io. Je vais vous mettre en bas de la vidéo l'endroit pour prendre rendez-vous. On continue d'offrir gratuitement nos rendez-vous de diagnostic. Donc, si vous avez des problèmes avec votre commercialisation, si vous ne savez pas cibler, si vous ne savez pas construire des messages en termes de communication directement pour vos cibles, ou alors si, tout simplement, vous avez des questions et vous voulez faire le point sur votre commercialisation, eh bien, n'hésitez pas à planifier un rendez-vous de diagnostic. Ils sont gratuits. Oui, il y a un des coachs ododo qui le fera avec vous et qui ira avec vous creuser dans votre commercialisation, vous poser pas mal de questions, étudier votre commercialisation avec vous pour essayer de comprendre où sont les points forts, où sont les points faibles, que vous ayez un état des lieux et que vous sachiez quels sont les chantiers prioritaires que vous devriez mettre en œuvre pour améliorer votre commercialisation. Allez, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo de blog. Merci. 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 Merci.